Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Nous sommes à J-2 du derby face à l'Atletico Madrid. Reprise de l'entraînement aujourd'hui au centre d'entraînement de Valdebebas, ça sera à 11h. Hier, il n'y a pas eu d'entraînement puisque les Meringues sont rentrés tard dans la nuit de mardi à mercredi. Et puis surtout après ce joli succès du côté d'Anfield, les joueurs ont bien mérité une journée de repos hier. Donc reprise de l'entraînement aujourd'hui à 11h. On aura aussi donc demain dans la vidéo, mais dans le courant de la journée aujourd'hui, des informations en ce qui concerne les blessures de David Alaba et de Rodrigo. Alors il semblerait que la blessure de David Alaba soit un petit peu plus sérieuse que celle de Rodrigo. Bon, on aura les diagnostics, je pense, exacts dans le courant de la journée. On continue les amis avec l'anniversaire de Casemiro. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. 31 ans pour l'un des grands artisans de la dernière décennie exceptionnelle du Real Madrid. Parti du côté de Manchester United depuis quasiment 6-7 mois maintenant. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et puis, eh bien, on lui souhaite pourquoi pas une qualification ce soir parce que ce soir, il y a quand même un très beau match entre autres en Europa League, entre Manchester United. Et le Barça, ce sera du côté d'Oltraforne. On continue avec quelques images. Hier au Bernabeu, Carlo Ancelotti et les joueurs sont venus rendre hommage à Amancio Amaro, président d'honneur du Real Madrid. Dont on en a parlé hier. Donc, voilà, quelques images hier captées du côté du Bernabeu. On poursuit, les amis, avec les deux unes des quotidiens madrilen. Le quotidien As qui titre solo, le falta volar. Il n'a besoin que de voler Vinicius qui est en train d'écrire sa légende du côté du Real Madrid. C'est le joueur le plus influent du monde. Ça, c'est la déclaration de Carlo Ancelotti hier. Ce qu'il a fait contre Liverpool, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Ensuite, la une du quotidien Marca qui titre Modric. C'est Renweba. Cada dia, Modric prolonge chaque jour et doit prolonger chaque jour. Là aussi, on en a parlé depuis 48 heures maintenant par rapport à tout ce que Lucas peut entendre dans la presse. Alors, peut-être que toutes les informations ne sont pas véridiques. Mais en tout cas, lui, s'il lit peut-être un petit peu la presse, s'il y a certaines choses qui remontent vers lui, il entend depuis quelques semaines maintenant que le Real se pose des questions sur son avenir, que le Real peut-être pense à Jude Bellingham avant de penser à sa prolongation de contrat. La réponse, il l'a donnée en conférence de presse en disant, « Ma prolongation, je dois la gagner sur le terrain ». Et il a tout simplement lié les gestes à la parole, puisque le match du côté d'Anfield, il est exceptionnel de la part de Lucas Modric. Et je pense qu'il a mis tout le monde d'accord. Et surtout, peut-être les dirigeants qui avaient peut-être un doute en ce qui concerne ses capacités physiques sur un match comme ça de Ligue des Champions face à Liverpool. Voilà, la prestation de Modric, elle est quand même assez exceptionnelle. Ensuite, on continue, les amis, avec quelques statistiques. Après cette rencontre face au Reds, Karim est devenu cette saison buteur dans une nouvelle compétition. Sextuplé de compétitions où il a marqué le Nouébé, Super Coupe d'Europe, Liga, Super Coupe d'Espagne, Copa del Rey, Coupe du Monde des Clubs et la Ligue des Champions, puisqu'il n'avait pas marqué en face de groupe de la LDC, le Nouébé. Aucun joueur dans l'histoire du Real n'avait marqué dans six compétitions différentes sur une même campagne. Karim l'a réalisé. Regardez aussi ces images qui ont été captées par différentes caméras présentes à Anfield. Benzema, avec son rôle évidemment important dans le vestiaire, c'est l'un des piliers, l'un des cadres, l'un des joueurs les plus expérimentés. C'est aussi le capitaine. On a vu Karim avec tout simplement la bonne approche de cette remontada. Lorsque les Reds menaient 2 à 0, il est venu voir quasiment tout le monde et tous les joueurs du Real pour les encourager, pour les pousser à aller de l'avant, à garder leur calme. Voilà, ça c'est aussi un exemple parfait d'un capitaine qui est derrière ses troupes. On enchaîne avec certaines statistiques aussi dans le secteur offensif. Du côté du Real, cette saison, 4 joueurs ont 10 buts ou plus. On a Benzema et Vinicius avec 18 réalisations. Fede qui a 12 buts et Rodrigo qui en a 10. C'est quelque chose d'assez rare puisque ça n'était plus arrivé au Real d'avoir autant de joueurs à 10 buts ou plus depuis 2017-2018. Autre petite stat par exemple. Il y a deux ans, on n'avait qu'un seul joueur qui avait 10 buts ou plus. C'était Karim Benzema. Donc on a quand même le danger qui vient de partout offensivement. Et c'est évidemment ça quelque chose de très positif. Ensuite, autre statistique. Là, on regarde les joueurs tout simplement les plus décisifs du côté du Real cette saison. En termes de buts plus passes décisives, Vinicius est en tête avec 27 implications sur des buts. Benzema 23, Rodrigo 18, Fede 16, Marco Asensio 11 et Luca Modric 10. On continue avec une petite information qui nous arrive tout droit d'un quotidien italien. La Repubblica qui annonce que le Real est très intéressé par le jeune attaquant danois Rasmus Oliund, le jeune attaquant de l'Atalanta-Bergam. Le club Meringue a déjà envoyé des scouts pour analyser et préparer une possible offre. Le Real cherche toujours un remplaçant à Benzema pour l'année prochaine. Alors après, les amis, on connaît très très bien le Real. C'est un club évidemment qui va envoyer des scouts pour superviser tel joueur ou tel joueur. De là à ce que ça devienne quelque chose de véridique. Il peut se passer énormément de choses. Rasmus Oliund, c'est encore un très très jeune attaquant. Oui, il est évident qu'il a des caractéristiques qui sont assez intéressantes. C'est quelqu'un de très rapide qui commence à prendre beaucoup beaucoup de confiance devant le but. Après, il vient tout juste d'arriver du côté de l'Atalanta-Bergam. Là, on parle du Real Madrid. Franchir une telle étape aussi jeune dans sa carrière. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure idée du côté du Real. Donc voilà, pour moi, cette information, elle est très très loin d'être véridique. Dans le sens où il y a certainement un intérêt du Real Madrid à venir superviser le joueur. Mais je ne pense pas que Rasmus Oliund sera au Real l'année prochaine. et sera le remplaçant de Benzema à son âge et avec son inexpérience. Endosser le rôle de doublure de Benzema, ça me paraît quasiment impossible. Et surtout que du côté du Real, depuis quelques semaines, quelques mois, on commence aussi à voir l'émergence de certains jeunes de la Castilla. Donc je ne sais pas si ce serait mieux de prendre Oliund ou alors de faire monter un jeune de la Castilla. Sincèrement, autant aller chercher un jeune de la Castilla qu'un joueur qui vient de connaître le plus haut niveau depuis quasiment un an avec la Talenta. On enchaîne avec cette petite map, la Hitmap d'Edouardo Camavinga face à Liverpool. Monstrueux Kama au milieu de terrain. Regardez la Hitmap, c'est très impressionnant parce que là, la couleur rouge est omniprésente au milieu de terrain. C'est dire s'il y a eu un gros volume pour Kama au milieu. Alors gros volume évidemment de course, mais aussi comme on l'a vu hier avec les statistiques détaillées de sa rencontre, beaucoup beaucoup de bonnes choses, balle au pied. Ensuite, on enchaîne avec cette petite photo. Courtois qui s'est excusé auprès des supporters et des joueurs du Real pour son erreur qui a coûté le deuxième but au Meringue et qui a permis au Reds de prendre deux buts d'avance. Mais voilà, après cette excuse, les fans du Real Madrid ont commencé à scander le nom de Thibaut Courtois. Franchement, comme on en a parlé brièvement lors du débrief, s'il y a bien un joueur qui n'est quasiment jamais critiquable du côté du Real, c'est Thibaut Courtois. On l'a dit, voilà, l'erreur est humaine. Il y a eu cette grosse erreur. Mais bon, franchement, si on fait par exemple la balance du nombre de fois où Thibaut Courtois nous a sauvés et du nombre de fois où Thibaut Courtois a commis des erreurs, la balance va être ici en ce qui concerne les sauvetages miraculeux de Courtois et puis elle est juste là en ce qui concerne les bévues de Courtois parce que ça n'arrive quasiment jamais. Ensuite, on continue les amis avec plusieurs informations qui concernent Nacho. C'est un élément important, Nacho on le sait, c'était son 300e match avec le Real Madrid face à Liverpool. 300e match quand même les amis, mais il faut le préciser. Nacho n'a jamais été un titulaire du côté du Real. C'est dire quand même à quel point c'est un joueur qui a un impact dans ce vestiaire mérengué parce qu'en n'étant pas titulaire, jouer 300 matchs sous le maillot du Real Madrid, c'est quand même quelque chose d'assez énorme et surtout les prestations sur le terrain, comme d'habitude quand on fait appel à lui, c'est quelqu'un qui ne nous déçoit quasiment jamais. 300 matchs pour Nacho. Petite information aussi assez intéressante, Nacho a débarré tous les remontadas face au Paris Saint-Germain. Face à Chelsea, face à Manchester City et face à Liverpool, il a à chaque fois pris partie à ces rencontres. Ce n'est peut-être pas anodin comme coïncidence. Ensuite, on a une petite déclare de Jurgen Klopp qui explique pourquoi Liverpool a cessé de trouver du succès sur le côté droit et sur le côté gauche de la défense du Real Madrid. Il nous dit Nacho. C'est parce que Nacho est entré. Il était incroyable. Je ne sais pas depuis combien d'années il est au Real, mais il était génial. On continue les amis avec une déclare de Nacho qui nous dit « Même si je joue toutes les minutes d'ici à la fin de saison, cela n'influencera pas la décision concernant mon avenir. Ce sera une décision personnelle et familiale. » Il y a une information sur l'avenir de Nacho. C'est le quotidien As qui annonce qu'à l'heure actuelle, du côté du club Meringue, on est plutôt pessimiste par rapport à la prolongation de contrat de Nacho. Alors moi, évidemment, Nacho, j'aimerais le voir continuer au Real parce que des joueurs comme ça, des joueurs qui ne font pas de bruit, qui font tout simplement leur boulot et qui le font très très bien, il y en a très très peu. Il est madridista dans l'âme et dans le cœur et c'est un élément important du vestiaire. Donc moi, oui, j'aimerais le voir prolongé. Après, si je me mets à la place de Nacho, du joueur, de la personne, je me dis pourquoi pas aller tenter quelque chose ailleurs et avoir peut-être un rôle de titulaire, vraiment titulaire. Ce n'est pas encore le cas cette saison malheureusement pour lui. Donc peu importe la décision de Nacho, on la respectera évidemment et je peux très bien comprendre qu'il souhaite aller voir ailleurs parce qu'il est vrai qu'il a rendu de très très bons services. Il est très très loyal, Nacho, mais on peut comprendre aussi qu'il a peut-être envie d'avoir un petit peu plus de temps de jeu. D'après les dernières informations, Nacho, lui, il voudrait un projet sur deux ou trois ans. Visiblement, le Real n'est pas à même de lui proposer ce projet moyen-long terme. Donc voilà, c'est évident que pour le moment, on est très très loin d'une prolongation de contrat de Nacho. On termine les amis avec une petite photo de Lucas Vasquez. Il devrait évidemment revenir très prochainement avec plus de temps de jeu sur les terrains. Lucas Vasquez qui a très bien travaillé depuis quelques semaines pour revenir. Et puis on savait que c'était quelqu'un quand même déjà très tracé physiquement. Il nous le trouve encore une fois avec cette photo sur Instagram. Voilà les amis la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis. Et je vous dis à demain. Ciao.